Lucien Rabatet, Jacques Chancel Lucien Rabatet, ce seul nom évoque d'étranges souvenirs, nous ramène 29 ans à l'arrière et suscite peut-être encore la haine. Je crois pouvoir dire que vous êtes allé jusqu'au bout de vos idées. Sur la balance des extrêmes qui offraient au monde en 1947, en 1940 pardonnez-moi, et Churchill et Roosevelt et Staline et de Gaulle, vous avez choisi Hitler. Ce qui pour les français a semblé être une trahison. Lucien Rabatet, vous avez été condamné à mort et peut-être vous êtes-vous renié, vous avez été gracié, peut-être avez-vous été surpris. Vous poursuivez votre carrière d'écrivain et la chose a été très remarquée. Votre histoire de la musique, qui vient de paraître chez Robert Laffont, est un remarquable monument. Mais la musique, dans votre cas, adoucit-elle les mœurs ? Lucien Rabatet, on ne me reprochera pas de vous avoir reçu aujourd'hui, pour la seule et bonne raison que les auditeurs habitués à suivre cette émission savent que je peux aborder tous les sujets. Non pas en toute objectivité, je n'ai jamais cru à ce mot, mais en toute honnêteté. Et ma question va peut-être vous surprendre, Lucien Rabatet, est-ce que vous avez honte de tout ce qui s'est passé ? Alors, parle-moi du monde. Si j'avais honte, d'ailleurs, je ne serais pas à ce micro. Je me suis battu pour la cause que je croyais bonne. Écoutez, si vous me permettez, je vais vous faire un tout petit topo biographique. Je vous en prie. Et à l'origine, au début de ma vie, je ne m'occupais pas du tout de politique. Disons que j'avais une nature d'artiste. Je m'occupais beaucoup de musique. Je me suis occupé beaucoup de cinéma. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a permis d'entrer dans le journalisme, puisque j'ai commencé dans le journalisme à 25 ans avec une chronique musicale à l'action française, et l'année suivante, avec une chronique cinématographique qui était signée François Vigneuil. Et vous signez d'ailleurs toujours François Vigneuil. Je signe toujours François Vigneuil, au spectacle du Monde, la revue de mon ami Bourgine. Et à ce moment-là, j'avais des quantités d'amis dans Paris de tous les bords. Naturellement, dans le cinéma et dans la musique, les gens étaient loin d'être tous de mes opinions politiques. Mais c'était une époque où on pouvait encore s'asseoir à table entre le critique du populaire, je ne parle pas de l'humanité, mais le critique du populaire, le critique de l'action française, le critique de l'aube, et tout ça se passait très bien. A partir de 1934, j'ai vu les choses tourner très mal. A tort ou à raison, je n'en sais rien. Enfin, plus exactement, les événements de 1940 m'ont donné raison à bien des titres. Comme j'appartenais à l'action française, j'avais toujours été, non pas anti-germain, mais hostile au pan-germanisme. La preuve, c'est que je m'étais abonné à l'action française en 1927, pendant que je faisais mon service en Rhénanie, parce que là, j'étais en contact avec l'Allemagne, et je voyais renaître le pan-germanisme, je voyais les affiches du Père Hidenbourg dans toutes les gares et toutes les rues, et je trouvais ça très dangereux. J'étais partisan à ce moment-là de casser la figure à Hitler. Vous avez changé après ? Mes amis de gauche, ce n'est pas que j'ai changé. Ce n'est pas que j'ai changé. J'étais partisan de lui casser la figure. Mes amis de gauche, à ce moment-là, d'ailleurs, se moquaient de moi, parce qu'ils disaient que ça allait être un phénomène extrêmement passager, le peuple allemand le balaiera rapidement. Moi, j'allais en Allemagne, et je rapportais les images dans les reportages que j'ai faits, d'un peuple qui était tout entier derrière son Führer. Alors, ça irritait déjà les gens. raconter la réalité, ça passait pour des sortes de nazisme. Nous étions si peu nazis à cette époque-là, je vous répète, que si vous voyez nos journaux de l'époque, ils étaient remplis d'articles sur le danger allemand. Enfin, Lucien Renaté, oui. Je vous ai coupé. Alors, écoutez, excusez-moi, n'est-ce pas, je suis un peu long peut-être, mais en 1934, Mussolini, pour lequel nous avions une réelle admiration, avait mobilisé sur le Brenner. C'était à ce moment-là qu'on pouvait arrêter Hitler sans risque. Nous n'avons pas bougé. Nous étions inertes. En 1936, c'est moi qui avais fait le reportage pour Candide, qui était le plus grand hebdomadaire de l'époque, c'est moi qui l'ai fait en Rhénanie. J'ai vu arriver l'armée allemande sur la pointe des pieds. Deux ou trois divisions françaises, à ce moment-là, traversant la frontière, les auraient flanquées, qu'ils par-dessus-tête. Les Anglais n'étaient pas prêts, les Français non plus. C'est à partir de ce moment-là, après toutes ces gaffes, après toutes ces occasions manquées, qu'il a été question de lui courir su à toute baïonnette. Alors là, nous avons protesté. Nous n'étions pas des pacifistes intégraux, des pacifistes inconditionnels, je crois d'ailleurs que c'est une position utopique, mais nous étions contre la guerre dans l'immédiat. Je vous ai laissé parler, Lucien Rebattey, donc vous avez bien planté le décor. Au départ, vous étiez contre Hitler. Oui. Vous dénonciez même certains faits marquants et vous partiez du principe que si l'Angleterre et la France avaient bondi tout de suite, l'armée allemande aurait pu être bousculée. J'en suis certain. Vous êtes l'auteur de deux livres très importants, les décombres, les deux étendards. Je vais parler des décombres où vous faites la preuve d'un pamphlétaire. Vous êtes souvent excessif, souvent horrible, souvent juste. Et je m'explique, Lucien Rebattey. Pourquoi excessif ? Parce que vous êtes allé jusqu'au bout de votre propre révolution à un moment donné, dans un contexte précis, et que malgré vous, vous vous êtes peut-être perdu, ou vous en avez perdu quelques-uns. Vous me direz si je me trompe après. Pourquoi horrible ? Parce que vous présentez une certaine mécanique du fascisme militant, et qu'à vous lire, on comprend mieux quand on vous ait suivi, ce qui est grave. Pourquoi juste ? Parce que, polémiste redoutable, vous avez dénoncé les vices de la France d'avant-guerre. Est-ce que vous êtes d'accord sur tout cela ? Est-ce que vous vous rendez compte que vous aviez une importance, et que vous avez pu faire des choses qui sont graves, et dramatiques ? Je me rends très bien compte de l'importance. J'ai toujours protesté contre les écrivains, contre la thèse des opinions politiques que les écrivains peuvent défendre dans leurs livres, sans les engager, en quelque sorte. La thèse de libéralisme dans les opinions politiques me paraît absurde. J'ai été condamné à mort, j'ai trouvé que c'était normal. Est-ce que vous trouvez que normal d'avoir été gracié ? Je trouve également normal d'avoir été gracié, étant donné que les les fabricants du mur de l'Atlantique avaient 4 ans de prison. Là où ça nous est anormal, vous comprenez, c'était que les journalistes et puis les policiers qui avaient travaillé avec des mandats des juges repassent devant ces mêmes juges qui les condamnaient à mort. Ce sont les deux catégories de français qui ont payé le plus cher. Les journalistes, pour les journalistes, je trouve que, si vous voulez, c'était normal. Pour les policiers, c'était ignoble parce que ces gens-là n'avaient fait qu'obéir à des ordres. Vous ne pensez pas, Lucien Robettet, que pour un journaliste dans une situation donnée comme celle-là, la plume, peut-être une mitraillette et beaucoup plus loin, un four crématoire ? Mais, oh, un four crématoire, ça je ne sais pas, je n'ai pas eu, je n'ai pas connu, comme d'ailleurs les plus européens, je n'ai pas connu les fours crématoires avant 1945. Quant à la mitraillette, ça tout à fait d'accord. D'ailleurs, j'ai souvent comparé les décombres à une espèce d'obus de rupture, ce qui explique que j'y ai tassé le maximum d'explosifs. J'ai relu les décombres, Lucien Robettet, et si vous le permettez, puisque nous avons décidé d'aller jusqu'au bout et de parler d'un sujet qui peut être délicat, mais nous y allons gravement, honnêtement, et nous le faisons entre nous et j'espère que les gens nous suivent bien, je vais vous rappeler quelques-unes de vos phrases. Ça vous ennuie. Vous allez m'arrêter parce que, justement, elles sont importantes et vous pouvez avoir changé. Vous permettez, je vous l'ai dit ? Allez-y. L'espérance pour moi est fasciste. Oui. Écoutez, je ne peux pas dire que j'ai tellement changé à ce point de vue-là. Parce que si alors, il va falloir que nous montions très haut dans les digressions, n'est-ce pas ? Mais, je ne suis pas du tout en principe hostile à la démocratie, moi. je ne suis pas du tout républicain. Mais, il y a une question de latitude. Vous comprenez ? La démocratie, ça marche très bien en Suède, un pays aseptique, protestant, puritain, enfin, puritain autrefois. Ça marche, là. Moi, je trouve très bien le socialisme à la suédoise. Mais, en dessous d'une certaine latitude, ça ne marche plus. Regardez où en est l'Italie à l'heure actuelle. Un Américain m'a dit un jour une chose qui m'a beaucoup frappé. Il m'a dit, voyez-vous, en France, il y a une chose que vous n'avez jamais comprise, c'est que la démocratie, ça se mérite. J'ai tiré mon chapeau. Mais, je ne crois pas que les Espagnols, que la majorité des Français et que les Italiens soient capables de ça. Alors, mon Dieu, un certain régime d'autorité, nous ne l'appelons pas fascisme puisque c'est devenu un épouvantail, mais un certain régime d'autorité me paraît le plus valable pour ces pays-là. Un régime gauchiste, alors, aussi. Il y a une grande différence ? Non. Non. Non, parce que nous allons encore m'embarquer vraiment loin. Il faut aller très loin. Je suis allé très loin, oui. Non, mais, il est évident que les gens qui sont les plus proches de nous jusqu'à un certain point, qui ont été les plus proches de nous jusqu'à un certain point, c'était les communistes. Parce que ce sont nos ennemis mortels. Ce sont nos ennemis mortels parce que nous sommes très près les uns des autres. Je ne sais pas, moi, je ne suis pas communiste, mais j'ai beaucoup d'amis communistes. Moi, je n'en ai pas. C'est un manque de libéralisme ? Non, il n'y a pas question, pour moi, il n'y a pas question de libéralisme quand il s'agit des communistes. Étant donné que pour les communistes, vous savez ce que c'est que le délit d'opinion. Le délit d'opinion, c'est la bave de la vie perlubrique. Alors, avec ces gens-là, on ne discute pas. Bon, Lucien Rebattet, une autre phrase que vous avez écrite, que vous avez prononcée, les bras tendus, à vous, mes camarades SS de toutes les nations. Oui. Là, évidemment, c'est beaucoup plus difficile à expliquer. Là, il y a eu des SS qui se sont déshonorés. Les gardiens des camps, l'ESD, surtout, qui était un épouvantable appareil communiste, enfin, l'appareil policier, tout ce qui entourait Himmler. Mais la bave de SS, ça a été de beaux soldats. Ils ont peut-être été très durs au combat, mais, écoutez, aujourd'hui, on les imite un peu de partout. Nous y reviendrons d'ailleurs tout à l'heure. Une autre phrase, qui est un peu le prolongement de ce que vous venez de dire. Vous avez dit, vous avez écrit, « La France doit se pourvoir de lois raciales à l'instar de l'Allemagne. » Et là, je crois que ça devient beaucoup plus grave. Oui. Et ça, je ne l'écrirai certainement pas aujourd'hui. C'était avant les camps de concentration. C'était avant les camps de concentration. Et puis, d'abord, pour une excellente raison, c'est que cela concernait les Israélites. Or, j'ai compris depuis que la question israélite ne relève pas de la race. Les races, c'est les noirs, c'est les blancs, c'est les jaunes. Les juifs sont des blancs absolument comme nous. C'est une ethnie. Ce n'est pas une race. Oui, mais Lucien Rebatte, vous avez écrit, vous avez crié « Mort aux juifs ». Il y en a 6 millions qui sont morts dans les camps de concentration. Oui, ça, je ne le savais pas à cette époque-là. Mais, ce qui m'avait... Vous y pensez parfois ? J'y pense parfois. J'y pense parfois. Si j'avais à republier des combres, si quelqu'un en avait le courage, ce qui m'étonnerait d'ailleurs, il est certain que c'est sur ce point-là que je m'expliquerai le plus. Mais, il faut voir aussi ce que les juifs ont fait avant la guerre. Moi, je n'étais pas antisémite encore une fois au départ, mais quand nous nous sommes trouvés devant une conjuration juive universelle pour la guerre au plus vite, une guerre dont la France faisait les frais la première, là, nous n'avons plus marché. Et c'est eux qui nous ont insultés les premiers, vous comprenez ? C'est eux qui nous ont traités les premiers nazis. Mais, Lucien Robatté, comment peut-on être en 1969 encore raciste ? Mais, personnellement, je ne suis pas raciste. Je trouve que toutes les races ont leur qualité. Mais, c'est le monde qui est raciste. On est là à dire, mais c'est invraisemblable qu'il y ait encore des racismes dans le monde. Mais, enfin, comment se comporte la moitié de l'univers ? Vous croyez que les Chinois ne sont pas racistes ? Vous, j'irais même jusqu'à dire que les Flamands, à l'heure actuelle, les Flamands, dans leur querelle avec les Wallons, vous croyez que ce n'est pas du racisme ? On appelle ça du racisme, c'est évidemment idiot puisque nous sommes tous de la même race, blanc. Mais, si vous voulez, c'est la lutte entre le Nord et le Midi. les Tyroliens du Tessin qui ne veulent absolument pas cohabiter avec les Napolitains, comment appelez-vous ça ? Ou alors, disons que c'est de la xénophobie. C'est de la xénophobie en ce qui concerne les frictions entre les races blanches. Mais, ailleurs, le racisme est intense. Vous ne croyez pas ? Je vous écoute. Vous pensez peut-être au Biafra ? C'est-à-dire qu'au Biafra, on ne s'occupe pas du tout de ce qui se passe au Biafra ? Peut-être parce que ce sont des Noirs ? Évidemment. Or, c'est grave. C'est très grave. Mais est-ce que vous regrettez toutes les phrases que vous avez pu prononcer ? Il y a des phrases que je ne réécrirai certainement pas aujourd'hui parce qu'encore une fois, c'était du combat. Quand on se bat, nous nous sommes battus. Quand on se bat, on tire. Et si on tue l'adversaire, il est rare qu'on le regrette. Vous allez me répondre très franchement et ensuite, nous allons prendre une première pause musicale. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes toujours antisémite ? Je trouve que la question est tout à fait dépassée. Je peux vous dire carrément, ce n'est pas du tout que je sois hostile aux Arabes. J'ai des amis musulmans. Je respecte énormément la religion musulmane qui a ses grandeurs. Cette civilisation me paraît avoir beaucoup de traits très nobles. Mais, je ne vous cacherai pas que j'ai pris parti pour Israël pendant la guerre de six jours. Ce qui m'a paru d'ailleurs normal parce qu'entre David et Goliath, eh bien, ma foi, on prend le parti de David. Ils avaient 100 millions d'adversaires. Et puis, j'aime le succès. J'aime le succès au point du militaire. Nous avons encaissé tellement de défaites. Ça me fait plaisir d'avoir un général victorieux avec un certain génie comme le général Moshe Dayan. Parce que vous avez peut-être vous-même perdu. Parce que, je n'ai pas perdu tout seul. Écoutez, la France la France a beaucoup perdu aussi dans cette plaisanterie de 1939-40. Elle s'est redressée grâce à Dieu. Mais enfin, ça a été long. Et nous ne sommes plus tout de même ce que nous étions autrefois. Si j'avais le temps, vous comprenez, je vous dirais, je vous ferais un topo sur ce que pouvait être la France pour un garçon de 20 ans qui débarquait à Paris comme moi en 1923. nous étions les vainqueurs, nous étions le centre du monde, sans chauvinisme d'ailleurs. Mais enfin, c'est une chose qui allait pour nous de soi, n'est-ce pas ? La supériorité de la France. Nous trompions parce que la France avait déjà perdu. La France et l'Europe avaient déjà perdu à ce moment-là dans les freuses guerres de 1914-18. Lucien Robaté, on prend une première pause musicale ? Eh bien, si vous voulez. à ce moment-là. à ce moment-là. à ce moment-là. à ce moment-là. Lucien Robaté, nous poursuivons notre conversation. Nous avons parlé de l'Allemagne, nous avons parlé des Juifs. On en arrive à cette date de 1946. Vous avez été condamné à mort. C'est bien en 46. Oui, fin 46. à ce moment-là. qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête ? Est-ce que vous avez fait un retour à l'arrière ? Vous vous êtes dit « Ben, j'ai ce que j'ai mérité » ou bien je ne l'ai pas mérité ? Non, parce que j'ai senti que ces jugements étaient voulus. La magistrature était aux ordres du Parti communiste. Tous les jurés étaient communistes. Encore une fois, ce n'est pas du tout pour camoufler mes responsabilités. Je vous dis que quand un écrivain prend la plume, ses responsabilités sont considérables. À la base de presque tous les grands mouvements révolutionnaires du monde, il y a eu des hommes de plume. Regardez Saint-Paul. Saint-Paul, c'était un écrivain. Regardez la Révolution française. Regardez le protestantisme. Donc, l'écrivain, à mon sens, a une très grande responsabilité. Mais encore une fois, nous avions vu que les jugements étaient distribués pas au hasard, mais selon une méthode véritablement perfide. Comme je vous le disais encore tout à l'heure, les gros trafiquants qui avaient gagné des milliards avec les Allemands, je pourrais citer des noms qui surprendraient d'ailleurs bien des gens parce que il y a encore de ces messieurs qui sont fort installés et dans des postes inimaginables. Vous l'écririez un jour ? Je l'écririez probablement un jour. Avec les noms ? Avec les noms, oui. Eh bien, ces gens-là, je vous dis, s'en tiraient avec trois ans de prison. Nous, c'était la condamnation à mort. Je vous dirais que je n'ai jamais beaucoup cru à mon exécution. Ça a été un drame effroyable parce que Brasillac, bon, Brasillac était resté en France. Il n'était pas parti avec nous parce qu'il y avait eu des dissentiments. Et Brasillac a été fusillé. Et l'horreur de cette exécution a évidemment fait réfléchir beaucoup de gens. Et les hommes de l'être en particulier, je vais dire vraiment de tous les bords, n'ont pas voulu de nouveau de ce sang. C'est très triste à dire pour Robert, pour lequel j'avais énormément d'affection, c'est lui qui nous a sauvés la vie en grande partie. Comment ? En mourant. En mourant le premier. Il ne nous avait pas suivi à Sigmaringen. Non, il ne nous avait pas suivi. S'il nous avait suivi, je ne sais pas ce qui se serait passé. Nous aurions probablement tous été flingués. Mais lui est mort, on n'a pas osé recommencer. Et moi, j'avais ce sentiment-là. Très net. D'ailleurs, mes amis, ma femme, qui a été prodigieuse de courage, d'énergie et d'ingéniosité à ce moment-là, m'ont beaucoup aidé. j'ai vu des signatures en pagaille. De tous les bords. de tous les bords. C'est là qu'un homme, enfin, qu'un vieil anarchiste comme Galtier Boissière s'est révélé comme un excellent ami. C'est là que le père Claudel avait envoyé une lettre flamboyante. C'était d'ailleurs une lettre... C'était vraiment une lettre d'homme de lettres. Ce qui choquait énormément Claudel, c'était qu'on puisse fusiller le garçon qui avait écrit des pages aussi coruscantes et aussi acerbes sur son vieil ennemi Maurras. De toute manière, Paul Claudel, vous ne l'aviez pas épargné. Claudel, si, je lui rendais hommage en tant qu'écrivain. C'est vrai, c'était le seul peut-être. Parmi les... Je n'en dirais pas autant de Malraux, de François Mauriac. De Mauriac, je n'ai jamais pu lire Mauriac. Ça m'est toujours tombé des mains. Plus exactement, j'ai toujours l'impression de toucher quelque chose de visqueux. Ça, depuis les premiers romans de Mauriac. Il y a une incompatibilité complète, je crois, entre ce personnage et moi. J'étais d'ailleurs beaucoup plus féroce avec lui qui ne l'a été avec moi, parce qu'il est intervenu en ma faveur. Mais, je dois vous dire que ça n'a pas pu entamer mes sentiments à son endroit. Vous êtes tenace, rancunier. Rancunier, non. Non, mais... D'abord, j'aime que les gens, tout de même, que tout le monde fasse son mea culpa, voyez-vous. C'est ça aussi qui fait que je suis resté peut-être... enfin, se crisper sur certaines positions. la guerre est une chose abominable en soi. Nous avons tous eu notre part de responsabilité énorme dans tous ces horreurs. Vous comprenez ? Moi, je suis aujourd'hui... Enfin, je passe pour un pro-américain. Ça ne m'empêche pas de reconnaître bien des erreurs de l'Amérique. Je passe maintenant pour un pro-américain. Pendant la guerre, je passais pour un horrible hitlérien parce que je protestais contre les épouvantables bombardements américains sur l'Allemagne, sur des villes sans défense comme Dresden. Oui, mais vous avez reconnu quand même les grandes qualités, le côté épanoui de Hitler, vous l'avez dit, à différentes reprises. Vous étiez vraiment pour Hitler. J'étais pour Hitler. J'étais pour Hitler. Il fallait bien, n'est-ce pas, que quelqu'un s'occupe des affaires françaises. Je ne dis pas que le personnage ne m'ait pas impressionné à partir d'un certain moment. Surtout quand j'avais vu sa réussite en Allemagne. Sa réussite sur le plan intérieur. Mais vous ne pensez... Mais sur le plan... Maintenant, je pense... Alors, je pense nettement, n'est-ce pas, que sur le plan extérieur, il a commis toutes les gaffes possibles et imaginables. Et c'est un homme qui est probablement devenu fou. Il a commis d'ailleurs la plus grande des gaffes de sa vie du point de vue strictement allemand. Avec la force, la ténacité de ce peuple, s'il n'avait pas déclaré la guerre, ce qui est toujours grave, parce qu'il n'était pas déclaré la guerre, puisque c'est nous qui lui avons déclaré, mais s'il n'était pas entré en Pologne, s'il n'avait pas remis son sort aux armes, ce qui est toujours très dangereux, et aux grands militaires, ce qui est encore plus dangereux, que l'Allemagne aurait trouvé sa place première en Europe, tout naturellement. Vous avez pu croire à un moment que l'Allemagne pouvait gagner ? Oui. Oui, et d'ailleurs, je m'expliquerai à ce sujet-là, il faudra que je m'en explique un jour, parce qu'elle pouvait très bien gagner jusqu'au mois d'octobre 1941. Si Hitler n'avait pas fait la gaffe monstrueuse, pan-germanique, et stupidement raciale, de considérer les Slaves comme un peuple inférieur, il aurait été reçu en libérateur. La Russie venait de passer, de venir d'attraper dix années de stalinisme, tout le monde sait très bien, des quantités de soldes allemands me l'ont dit, qu'en Ukraine, par exemple, et ils étaient accueillis en libérateur. Bon, ben, 48 heures après, on les mettait aux travaux forcés. Alors, naturellement, c'était fichu. Lucien Rebattey, à la page 135 dans les Décombres, vous dites, « Mon sentiment le plus net était une admiration grandissante pour Hitler. On me reprochera en 1942 comme une flagornerie ce mot qui paraîtra six ans naturel, ou plutôt qui paraîtra si naturel dans dix ans. » Oui, ben, ça, ce sont les sottises de l'époque. Ça, évidemment, c'est une idiotie. Une erreur ou une maladresse ? Non, c'est une erreur, une erreur historique. Je croyais encore, à ce moment-là, que cet homme dirigerait l'Europe et que nous avions tout intérêt à nous entendre avec lui. Voilà, c'est tout simple. Les histoires de collaboration, il y en a eu dans toutes les guerres. Il n'y a pas eu six millions de morts. Il n'y a pas eu six millions de morts, oui. Mais enfin, il y a eu un million et demi de morts dans les guerres napoléoniennes. Fabrice Deldongo, c'est un collaborateur. La chartreuse de Parme, c'est une histoire de collaboration. Vous m'avez parlé de François Mauriac tout à l'heure et puis on a évoqué Malraux. Vous ne l'aimez pas, Malraux. Vous l'appelez espèce de soubarès bolcheviste. Ah oui, non, mais alors, écoutez, rigoureusement... Non, là, encore une fois, n'est-ce pas, ça, c'est de la polémique virulente. C'est de la polémique virulente qui n'a plus d'objet aujourd'hui. Malraux a été d'ailleurs très chic avec moi à diverses reprises. Il y a peu d'affinités entre l'écrivain et moi. Voilà, n'est-ce pas ? Je trouve ça assez fumeux. Mais enfin, il y a par moments, chez Malraux, un bonheur de formule que je reconnais. Je l'ai d'ailleurs écrit dans des quantités d'articles depuis. Mais vous aimiez Céline ? J'aimais beaucoup Céline, naturellement. Et vous n'étiez pas du tout en accord avec Maurras ? À la fin, j'étais en désaccord complet avec Maurras. Parce que j'estime qu'après la campagne qu'il avait faite pour la paix, il aurait dû briser sa plume le 1er septembre 1939. Et puis je reprochais à Maurras, alors là, n'est-ce pas, nous entrons dans des détails de politique intérieure, je reprochais à Maurras d'avoir ruiné l'action française financièrement par ses mœurs extravagantes, qui auraient été très belles s'il avait été Balzac, mais qui n'étaient pas admissibles dans le journaliste. Moi, je suis journaliste depuis 1929, je n'ai jamais été en retard d'une heure pour ma copie. Il était toujours en retard ? Il était toujours en retard. Il commençait ses articles à 1h du matin. Alors ça coûtait déjà 50 000 francs par jour à l'action française. Lucien Rebattel, lorsqu'on a été le pamphlétaire que vous avez été, est-ce qu'il est facile de redevenir seulement un écrivain ? Est-ce que, par exemple, dans la rue, on vous observe, ou on vous pousse, ou on vous bouscule ? Non, je ne l'ai pas, non, rien du tout, non, 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 non. Vous me permettrez de vous poser toutes ces questions ? Oui, oui, oui. C'est évidemment, il y a des confrères qui n'oublient pas. Ça, c'est une autre histoire. Vous avez dit, le goupillon des absoutes ne suffit pas à venger nos morts. Comment, pardon ? Vous avez dit, le goupillon des absoutes ne suffit pas à venger nos morts. Vous ne vous rappelez pas ? Non. Lucien Rebattel. Non, je ne me rappelle pas. Ça, c'était sur l'attitude de l'Église catholique. Oui. Vous savez, au point où en est le catholicisme aujourd'hui, je ne sais pas si je réécrirais ça, je m'en moquerais. Est-ce que vous estimez que les idées sont coupables en temps de guerre ? Les idées, les idées. Voyez-vous, la politique est une chose extrêmement imparfaite. C'est le domaine du hasard, c'est le domaine du contingent. C'est toujours raté, la politique. Même des hommes comme Louis XIV ou comme Napoléon ont raté. Un homme comme Robespierre a raté. Un homme comme Lénine, pour lequel j'éprouve, en dépit de mon anticommunisme total, une vive admiration, j'admire beaucoup le tacticien de la révolution, j'admire beaucoup l'énergie avec laquelle il a enlevé le morceau en octobre XVII. Même pour Lénine, ça a été un échec. Vous êtes un révolutionnaire. Moi ? Non, pas du tout. Si vous n'aviez pas été fasciste, j'ai l'impression que vous pourriez être de la même manière gauchiste, aujourd'hui. Je ne crois pas. Non. Je ne crois pas parce que finalement, je trouve que toutes les révolutions sont idiotes. Elles arrivent toujours, au bout d'un certain temps, à reconstituer des profiteurs et puis des pauvres bougres qui sont en dessous. Je trouve que le nom, finalement, se remarquer que ce n'est plus du tout, évidemment, la vue du jeune homme de 37 ans qui écrivait des combles, c'est celle d'un sexagénaire. Mais, écoutez, la vie vous apporte tout de même des expériences. Eh bien, mes expériences me démontrent plutôt la faillite de toutes les révolutions, quelles qu'elles soient. Lucien Rebattey, avez-vous lu l'histoire de la milice d'El Péry de Bayac ? Non, je ne l'ai pas lu. Non, je ne l'ai pas lu. Quelle était votre opinion sur cette troupe ? Sur la milice ? J'ai trouvé qu'il faisait énormément de bêtises. J'étais tout à fait contre certaines choses, comme des attentats stupides contre Maurice Sarrault, par exemple, contre le père Victor Bach, qui avait été mon professeur à la Sorbonne. J'ai trouvé ça imbécile. Maintenant, ils avaient eu également beaucoup de morts. Voilà ce qu'on peut dire à la décharge de la milice. Il y a eu des gens fort bien à la milice. Mais enfin, tout ça a été très mélangé. Lucien Rebattey, nous avons fait très vite l'histoire de votre vie. Vous m'avez dit, reniez certaines phrases. J'ai compris que vous ne reniez pas du tout votre vie. Et on en arrive à 1969. Et je voudrais vous demander, est-ce qu'il vous reste beaucoup d'amis ? Des amis ? Il m'en reste beaucoup, naturellement. Comme tous les gens qui ont été engagés. Et j'en ai d'ailleurs, je dois dire, d'un peu tous les bords. Est-ce qu'il y a encore des discussions importantes entre vous ? Avec les amis ? Ceux qui ne sont pas de votre bord. Avec ceux qui ne sont pas de mon bord ? Pas tellement, non. Non, je connais... Voyez-vous, n'est-ce pas ? Ce qu'il y a, c'est que... Alors, je ne me suis pas du tout entendu. D'ailleurs, je n'ai pas cherché à les revoir avec les... Je n'ai pas... Pas du tout entendu. Je ne me suis pas du tout entendu avec les renégats. Qu'est-ce que vous appelez les renégats ? Ben, Claude Roy, par exemple, qui était notre chouchou, qui nous léchait les pieds, parce qu'il faut bien employer les expressions réelles, que nous avons sauvé des camps de prisonniers allemands en 1940, nous l'avons fait passer en zone libre. Il a travaillé pendant trois ans à la radio de Vichy, à la libération. On le trouve communiste et il refuse de signer pour la grâce de Brésil. Ben, ça, j'appelle ça un renégat. En revanche... On a le droit de changer d'idée ? Comment ? On a le droit de changer d'idée, non ? À ce point-là, non. En revanche, il y a des résistants, alors, tout à fait authentiques, des gens qui se sont battus, avec qui je suis très bien, et pour lesquels j'ai beaucoup d'estime, et qui, je crois, me le rendent. Lucien Rebatte, vous êtes non pas un musicien, non pas un musicologue, vous êtes un simple mélomane, mais je le disais en commençant cette émission, vous venez de publier chez Robert Laffont, un monument, la musique. Oui, mais je suis aussi un romancier. Et une histoire de la musique. Mais nous allons parler à la fois des deux étendards, on ne va pas revenir aux décombres, mais on va parler également de l'histoire de la musique, et puis peut-être du nouveau roman, puis de tout ce qui se passe aujourd'hui, mais auparavant, on pourrait peut-être reprendre une pause musicale. Vous aimez beaucoup la musique. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Lucien Rebatte, nous avons donc parlé avant ce disque de Duke Ellington, de musique, mais fort justement, vous m'avez fait remarquer, vous étiez également romancier. Et il y a dans cette panoplie de Rebatte, les deux étendards, et vous y tenez beaucoup, à moins que vous ayez quelque chose à me dire au préalable. Je tiens beaucoup aux deux étendards. Remarquez que, pour ce qui concerne les lecteurs, je suis évidemment un écrivain un peu déroutant. Parce que, bon, mes trois monuments, comme vous dites, c'est un pamphlet terrible, c'est une immense histoire sur Dieu et l'amour, et c'est maintenant l'histoire de la musique. Alors, les lecteurs s'y retrouvent assez difficilement. Moi, je vous dirais que je n'aime pas beaucoup recommencer la même chose. Si j'avais réécrit un tome 2 des décombres, c'était assez facile à une certaine époque du gaullisme, et j'aurais évidemment eu un gros succès, à moins que je ne s'étais saisi. J'ai préféré écrire ce que j'avais envie d'écrire, et puis je veux m'essayer dans différents genres. J'ai d'ailleurs failli, ça je ne peux pas vous le raconter maintenant, mais je le raconterai un jour, j'ai failli écrire les deux étendards à moller des combres. Tout ça s'est joué dans une nuit de janvier 1941, qui a été un des grands tournants de mon existence. Et à peine avais-je terminé les décombres, que je considérais comme un devoir de ma part, je considérais que c'était un témoignage nécessaire, à peine avais-je terminé les décombres, que je me suis rué à la campagne, avec une caisse de livres de théologie, et que j'ai commencé à écrire les deux étendards. Celui du Dieu et celui du diable ? Oui, si vous voulez, oui. Oui, c'est-à-dire que c'est une paraphrase d'une méditation de Saint Ignace, dans les exercices spirituels, où il y a effectivement l'étendard du Christ et l'étendard du diable. Voilà, c'est la lutte des deux. Anti-bourgeois, anti-chrétien ? C'est un livre totalement anti-bourgeois, totalement anti-chrétien. C'est un livre de contestataire, puisque le mot est à la mode. Mais alors tout est contesté. Vous êtes croyant, Lucien Rebattet ? Ah non, je ne suis pas athée, remarquez bien. Je ne suis pas athée. J'ai trouvé récemment, dans l'admirable premier cercle de Solzhenitsyn, un livre que j'aime énormément, non, c'est dans le pavillon des cancéreux que j'aime également, il y a un malheureux qui meurt, et qui dit, tout ne meurt pas, je suis probablement un petit éclat de l'esprit universel. Eh bien, peut-être, ça je ne dis pas que les choses ne se passent pas comme ça. Je trouve qu'être athée intégrale, c'est beaucoup trop étrancieux. Mais en tout cas, je suis convaincu que les choses ne se passeront pas dans l'au-delà, s'il y a un au-delà, comme on l'a appris dans la religion de mon enfance. D'ailleurs, je crois que la majeure partie du clergé actuel est assez de ce sentiment. Pour Lucien Rebattet, quels sont les grands écrivains d'aujourd'hui ? Les grands écrivains d'aujourd'hui ? En grands écrivains, c'est beaucoup dire. Parce que je ne crois pas que des gens comme Proust, comme Joyce et comme Céline, pour citer trois de mes plus grandes admirations, aient été remplacés. Je me suis beaucoup intéressé, à un moment donné, au nouveau roman. Pour la bonne raison que j'ai moi-même commencé un roman auquel j'ai travaillé pendant des années et qui n'est pas terminé, parce que je n'ai pas trouvé la forme. Vous aimez Rob Grier ? J'ai aimé les premiers Rob Grier, j'ai beaucoup aimé le premier Butor, la modification. Mais qu'est-ce que vous voulez ensuite ? Ça devient absolument systématique. Et puis alors, moi, quand je l'écris en roman, c'est pour raconter une histoire d'une certaine importance, une certaine densité, tandis qu'eux, ce sont des exercices sur des choses minuscules, sur des faits divers. Lucien Rebattet est une chose importante, et vous voulez parler des deux étangs d'art, mais c'est l'histoire de la musique. Et vous avez d'ailleurs titré votre livre « Une histoire de la musique ». Et le « Une » est très important. Le « Une » est très important, d'ailleurs, j'ai imité en cela mon ami Cléber Edens, qui a eu l'audace, à 28 ans je crois, de publier une histoire de la littérature, qui avait fait beaucoup de bruit et qui l'avait fait passer pour un impertinent personnage. Il ne l'a pas appelé « Histoire de la littérature », il l'a appelé « Une histoire de la littérature ». C'est, si vous voulez, « Une bonne histoire de la musique », jusqu'à un certain point. Parce que, enfin, moi je serais content que ce livre ait du succès, parce que je le crois assez utile à l'heure actuelle. On s'intéresse beaucoup à la musique, en France même, ce qui est nouveau, mais on s'y intéresse, me semble-t-il, d'une façon un peu anarchique. Je suis un auditeur assidu de France Musique, j'aime beaucoup ce qu'ils font, et ça manque un peu d'ordre, vous comprenez. Alors, dans mon livre, ce que j'ai essayé, c'est de mettre un peu cet ordre, c'est-à-dire, d'abord, de montrer les grandes articulations de cet art, ensuite, son usure, parce que la musique, ça s'use, ça s'use beaucoup plus vite que tout le reste. Et ensuite, vous ne la racontez pas comme un technicien, vous la racontez comme un amoureux. Je ne la raconte pas comme un technicien du fait que je ne suis pas technicien, je suis, enfin, je suis, disons, un mélomane éclairé, j'ai fait du piano, j'ai fait du solfège, j'ai fait de l'harmonie, je sais à peu près de quoi il retourne, mais, bien entendu, je ne rentre pas dans des considérations strictement techniques, ce que, naturellement, les musicographes me sont plutôt hostiles à l'heure actuelle, pas tous, mais enfin, pour la plupart, les musicographes de métier, parce que je chasse sur leur terre, vous comprenez, c'est assez normal. Seulement, moi, je crois que j'ai fait un livre lisible, tandis que les leurs, je les ai tous lus, mais souvent en m'accrochant à la table. Dans votre histoire de la musique, Lucien Rebatté, vous parlez de beaucoup de musiciens juifs, et vous en parlez très gentiment. Oui, mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? J'aime énormément Mahler, et j'aime beaucoup Schoenberg. Le fait qu'ils soient juifs, je crois, colore leur musique d'une certaine manière, n'est-ce pas ? Mais, je ne crois pas, d'ailleurs, je ne crois pas qu'il y ait une musique spécifiquement juive. J'ai parlé d'Ernest Bloch, qui a essayé, lui, de créer une musique uniquement juive. Ça n'a pas réussi, parce qu'il y a trop d'imbrications, n'est-ce pas ? Schoenberg, quoi, c'est l'aboutissement de la grande musique allemande. Mahler, c'est l'aboutissement de Wagner. C'est pour ça, d'ailleurs, que je l'ai écrit maintes fois, bien avant la guerre aussi, n'est-ce pas que j'ai trouvé absolument idiot que ces musiciens-là soient interdits en Allemagne. Lucien Rebatté, si un jeune vous demandait de lui donner les dix noms de musiciens qui peuvent constituer une excellente discothèque ? Dix, dix, ça me paraît un peu court. Enfin, essayons. Monteverdi, Partie du théâtre de Rameau, Bosbach, bien entendu, Mozart, Beethoven, le Beethoven de la fin, admirable, Schumann, Schubert, vous voyez, nous allons arriver à... Schubert, Wagner, Mahler, Debussy, Stravinsky, Schoenberg, Albanberg, Boulez, Messiaud... Et alors certaines choses de Stockhausen. Remarquez que je suis de... Mon livre, je crois, est assez moderniste. Oui, d'ailleurs, vous êtes un homme de droite, mais en musique, vous seriez plutôt progressiste. Eh bien, c'est peut-être le seul... Mais remarquez que, n'est-ce pas... Moi, je me prétends d'ailleurs progressiste en tout terrain. Vous n'allez pas me dire que ce sont les affaires réactionnaires de Moscou qui sont des progressistes. Voyons, parlons français. Mais je suis particulièrement progressiste en musique parce que, je vous dis, n'est-ce pas encore une fois, j'ai constaté ce phénomène d'usure. Et je trouve que Schoenberg a la magnifiquement résolue avec la tonalité, la suppression des tonalités venant d'ailleurs de Wagner. Et après, n'est-ce pas, contre le risque d'anarchie que créait cette suppression de la tonalité, son invention de la série qui était magnifique. Seulement, à l'heure actuelle, je m'inquiète de nouveau parce que je vois d'excellents musiciens comme Stockhausen foncer tête baissée dans l'électronique, qui est une chose extrêmement intéressante, l'électronique. Vous pensez que, n'est-ce pas, qu'entre le la et le si classique, il y a maintenant audible 13 niveaux de sonorité. Vous vous rendez compte de ce que ça ouvre comme chant ? Mais, ça n'est pas encore au point. Et alors, surtout, il se rue là-dedans avec un esprit vraiment naïf, à mon sens. Ce n'est pas un instrument encore capable de porter une pensée, vous comprenez, une pensée musicale, me semble-t-il. Je les ai tous écoutés avec intérêt. Il y a des choses saisissantes. Est-ce que avez-vous entendu l'apocalypse de Pierre-Henri ? Oui. Il y a les trompettes de l'apocalypse, c'est admirable. Mais à côté de ça, alors ça se termine par des bruits de chemin de fer et de motocyclette ? Ben non, non. Lucien Rebatté, vous aimez la musique, vous aimez la peinture, vous aimez le cinéma. Vous pouvez faire un choix dans tout cela ? Faire un choix, c'est difficile pour vous ? Ou bien vous vous consacrez, vous vous dispersez un peu ? Je suis un peu dispersé, c'est évident. Je suis un... je suis un dilettante en toutes choses. Maintenant, je trouve que c'est une... c'est une race qui manque un peu aujourd'hui. où nous sommes à l'ère des professeurs et des pédants. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui me touche le plus. Ce qui me touche le plus, en tout cas, certainement, c'est une certaine peinture et une certaine musique. Et que pensez-vous de cette certaine jeunesse ? D'une certaine jeunesse ? Moi, j'ai des quantités de jeunes amis que je trouve parfaits, beaucoup plus posés, beaucoup plus intelligents que nous n'étions à leur âge. Quant aux contestataires, ce que je leur reproche, ce n'est pas du tout leur crignasse, leur défroque. Ça, c'est une réaction contre ce qu'ils appellent, à juste titre d'ailleurs, la société de consommation, qui m'agace presque autant qu'eux. La publicité, les PDG plein de morgue et tout ça, je n'aime pas plus ça, n'est-ce pas, qu'un contestataire, qu'un maoïste de la Sorbonne ? Ce que je leur reproche, c'est de vivre en tas. Voilà. Dans une société où il y a déjà un entassement des hommes énorme, je regrette qu'il n'y ait pas davantage de révolte individuelle, comme Rimbaud. Rimbaud, c'est le hippie-type Rimbaud. Regardez-le dans le tableau de Fantin Latour, au milieu de toutes les barbes académiques de l'époque. Il est tout seul dans son coin, avec sa crénière hirsute. Voilà, ça, c'est le véritable hippie, c'est le véritable contestat. C'est-à-dire, seulement, évidemment, il avait du génie. Napoléon aussi était un peu hippie au pont d'Arcole. Un peu hippie au pont d'Arcole ? Ah ben, ça, c'est une autre chose, n'est-ce pas ? Ça, c'est l'alternance des modes. Un siècle à la barbe, le siècle suivant ne l'apporte plus. Pour se distinguer, bon, les cheveux longs, c'était très joli. Oui, mais évidemment, à mon avis, avec certains soins de toilette qui accompagnaient la chose. Lucien Rebette, dans les dernières lignes des décombres, vous dites... Ah, vous revenez aux décombres ? Non, on termine maintenant. Mais que vienne donc, enfin, le temps de l'action ? Oui, parce que je n'ai jamais considéré que j'avais eu une action politique. Encore une fois, je vous dis, je n'ai jamais fait partie d'aucun groupe, de rien. Et évidemment, la politique, pour tout écrivain, pour tout homme qui met ses idées noires sur blanc, ce qu'il souhaite, c'est que ça se transforme en action. Comment voyez-vous votre avenir, Lucien Rebette ? Oh, mon avenir, vous savez, l'avenir d'un homme de 66 ans, c'est limité. Je ne sais pas, je suis rhumatisant, alors peut-être que ça me laisse encore une certaine marge. J'aimerais écrire, assez écrire, une histoire de la peinture. J'aimerais écrire aussi, évidemment, un livre de réflexion. J'écrirais peut-être aussi un roman, d'ailleurs. Lucien Rebette, on parle en ce moment beaucoup de l'Allemagne. Oui, alors cette Allemagne-là m'ennuie beaucoup. Vous pensez qu'elle peut être revancharde ? Ah, ça, je ne le crois pas du tout. Non, ça, je ne le crois pas, je crois qu'ils ont compris. Vous savez, les bourgeois allemands, à l'heure actuelle, hein, ce sont des gens qui ont les pieds sur la terre, hein. Et puis, ils ont fait, écoutez, ils ne sont pas fous, ils ont fait deux expériences, hein. Ils ont fait l'expérience de 14 et l'expérience de 44. Je crois que ça leur suffit de remarquer que si moi, si j'étais allemand, la division de l'Allemagne en deux me serait assez intolérable. Mais j'ai l'impression qu'eux s'y sont très bien faits. Vous pensez qu'il pourrait y avoir un front populaire en France ? Je n'en sais rien. Ce serait possible. S'il y a les communistes dedans, c'est foutu. En tout cas, à ce moment-là, je serai contre à fond et je retirerai de nouveau à bolet rouge. Lucien Rebette, nous avons passé 60 minutes ensemble, nous aurions pu parler encore de l'armée, de la France et de votre vie. Je vois que vous êtes toujours mon flétère. Je crois que nous sommes allés jusqu'au bout du problème. Je vous remercie. Au revoir. C'était Radioscopie, 18h. J'ai accueilli aujourd'hui Lucien Rebette, qui vient de faire paraître chez Lafant une histoire de la musique. Jacques Chancel vous dit bonsoir et vous donne rendez-vous à demain. Demain, ce sera Gilbert Béco. Sous-titrage Société Radio-Canada